Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce dernier avant-match de 2023, merci à tous pour votre fidélité. Et oui, ça y est, c'est la fin d'année, c'est bientôt les fêtes, et moi aussi je vais couper, donc dernier avant-match aujourd'hui, dernier débrief demain soir, et peut-être dernière vidéo en même temps. Je ne sais pas si je referai une vidéo d'ici la fin de l'année, sauf si évidemment il y a une bombe style Kylian Mbappé accepte quelque chose, ou à Londres, mais sinon je pense qu'on reprendra les vidéos début 2024, parce qu'il faut aussi se reposer. Le menu du jour les amis, comme d'habitude pour un avant-match, il y aura de l'actualité réale, il y aura un petit focus sur Chouameni, et on présentera l'adversaire du jour à la veste, il y a des anciens joueurs qu'on connaît, avec les compos et les pronostics, tout ça grâce à Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet, avec le lien en description. Et pour ceux qui veulent regarder le match, vous pouvez y aller également, parce que Unibet TV retransmet les matchs, et vous pouvez parier en même temps. Bref, on fait attention, on parie avec responsabilité, et je vous partagerai mes pronostics en fin de vidéo. La presse du jour, alors Marca, on ne va pas en parler, parce que c'est un peu le même délire qu'hier, sélection des modas, bon c'est le football féminin, j'y connais que dalle. Et As par contre nous sort une info importante, Kroos quedate, Kroos reste, puisque le club voudrait que l'Allemand prolonge jusqu'en 2025, soit une année supplémentaire, alors que l'Allemand est également appelé à peut-être revenir du côté de la Nationalmannschaft pour jouer l'Euro à domicile. Voilà que l'Allemand, qui souhaitait presque se retirer l'année dernière, va peut-être encore une fois prolonger avec le Real Madrid. En tout cas, moi j'espère qu'il va rester. Le classement de cette Liga, on a je crois le Barça qui joue ce soir, je ne sais plus contre qui c'est, Almeria je crois, je ne suis pas sûr. Mais voilà, on a ce break avec le Barça et l'Atletico de 7 points, ce n'est pas négligeable 7 points. Donc j'espère qu'à l'issue de cette 18e journée, on aura au minimum cet écart de points avec l'Atletico et le Barça. Et si on peut avoir plus, ça sera du bonus. Et si on peut récupérer le leadership de la Liga, ça sera également la cerise sur le gâteau. Ancelotti, puisque c'était donc la conférence de presse d'avant match, a déclaré plusieurs choses intéressantes. Looney n'est qu'est pas son bon, qu'est pas jour à demain. Mais ensuite, je déciderai qui sera le gardien numéro 1 pour le reste de la saison. Donc oui, depuis plusieurs matchs, on a vu qu'Ancelotti arrivait à alterner entre les deux gardiens. Chose qui est très bizarre au très haut niveau, on sait qu'il y a tout le temps une hiérarchie entre le numéro 1 et le numéro 2. Donc là, je pense que c'était pas un délire, mais peut-être un test pour voir que valent vraiment ces deux gardiens. Et je pense qu'Ancelotti prendra donc sa décision pendant les vacances de Noël. Moi, j'ai un petit avantage pour Looney, parce que Kepa ne me rassure pas du tout dans le jeu aérien. Ancelotti également, 22 blessures, c'est un moment très difficile. Je dois remercier les joueurs qui tiennent le coup, ils sont spéciaux, ce que nous faisons est spécial. Et oui, parce qu'on le répète, mais il le dit d'une façon un peu déguisée. Mais en gros, il veut dire, nos résultats avec ce nombre de blessures, c'est exceptionnel. 18 sur 18 en Ligue des Champions, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, c'est quasiment du jamais vu. Enfin, c'est très rare qu'on fasse ça en Ligue des Champions, avec une équipe décimée encore moins. Et d'être quasiment leader de la Liga, puisqu'on est qu'à 2 points de Girona et je pense pas qu'ils vont tenir tout le long de la saison. Bon, mais c'est encore très très bien, puisque t'as 7 points d'avance sur le Barça, 8 si on compte le classico gagné par le Real Madrid. Le remplacement de David Alaba, nous en discuterons. Le marché se termine le 31 janvier. Donc là, information importante donnée par Carlo Ancelotti, car si on lit entre les lignes, il veut dire que pour l'instant, il n'y a aucune décision ferme qui n'a été prise par le board de Madrid et que le Real se laisse du temps, il ne veut pas réagir à chaud. Il va analyser correctement le marché du défenseur central et voir si une opportunité se présente pour aller chercher soit un joueur sous forme de prêt, peut-être style du Varane, soit acheter peut-être un défenseur qui représentera l'avenir du club. En tout cas, en parlant de représenter l'avenir du club, il y a un joueur qui plaît au Real Madrid d'après Fabrizio Romano, qui est toujours bien informé dans tout ce qui est mercato. Le Real Madrid surveille le défenseur central de Lille, Leni Jorot. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, il y a plusieurs noms qui ressortent. Gonzalo Inacio du Sporting Portugal, Antonio Silva du Benfica et donc Leni Jorot de Lille. Moi, je vous ai donné ma préférence pour Antonio Silva du côté de Benfica. Je ne connais pas particulièrement ce jeune de Lille. Il faudrait que j'aille voir des résumés et regarder ses prochains matchs pour me faire un avis définitif et vous le partager si jamais ce dernier venait à signer du côté de la Casa Blanca. Chouameni désormais, Ancelotti qui a dit aujourd'hui, est-ce que Chouameni peut jouer comme défenseur central ? Il n'aime pas jouer comme Kamavinga latéral gauche, mais il y jouera en cas d'urgence. Donc en gros, pareil, le patron c'est moi, tu n'aimes pas y jouer, mais si tu dois le faire pour le bien de l'équipe, tu le feras et tu ne broncheras pas. Ce qu'a fait parfaitement d'ailleurs Kamavinga, qui, et je trouve, et c'est ça qui est important, ça l'a fait progresser en fait dans son jeu sans ballon de jouer latéral gauche parce que c'était, pour moi, à mes yeux, une faille qu'il avait dans son jeu de mal défendre et le fait d'avoir été défenseur gauche, il avait une responsabilité supplémentaire puisque c'était l'un des derniers remparts avant le gardien de but et il s'est amélioré dans son jeu sans ballon. Donc peut-être que ça va rajouter une option, une corde à l'arc de Chouameni si ce dernier venait à jouer défenseur central quelque temps pour faire souffler Rudiger ou Nacho. Parce que justement, voilà, actuellement, on peut dire que nos trois centraux, si on compte Chouameni, c'est Rudiger, Nacho. Donc je pense que là, on tient la défense centrale titulaire pour la fin de la saison et Chouameni serait donc une option pour remplacer l'un des deux si on ne recrute pas et avec un Kamavinga ou un Kroos qui pourraient jouer en tant que numéro 6. On passe donc maintenant à l'analyse d'Alaves, donc adversaire du Real Madrid. On reconnaît des anciens visages, notamment Antonio Blanco qui a joué sous Zidane, qui a été à un moment comparé dans son style de jeu à Xabi Alonso. Bon, il n'a malheureusement pas percé au très très haut niveau. C'est le risque quand tu joues comme ça dans des grands clubs comme le Real Madrid. Il a le niveau d'un joueur de première division espagnole, mais pour l'instant pas plus. Et également Rafa Marine qui lui est prêté par le Real Madrid. Il fait partie des potentiels remplaçants à là-bas, pardon, je me suis perdu, puisque le Real a une option pour le rappeler de près. Donc intéressant et à voir si ce dernier va revenir du côté de Madrid. Au classement, c'est une équipe qui est en souffrance. 14e pour moi, c'est une équipe qui va jouer le maintien. Seulement 4 victoires en 17 matchs, 4 nuls, 9 défaites, un goal avérage négatif de moins 9. Il n'y a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Bref, pour finir l'année 2023, on ne pouvait pas espérer meilleur adversaire. Surtout que vous le voyez, l'état de forme n'est pas glorieux, glorieux. Une lourde défaite à Girona la semaine dernière 3-0. Puis, juste avant ça, une défaite à domicile contre la Spalmas 1-0. En fait, ça fait 3 matchs qui ne marquent pas un seul but, parce qu'ils avaient également fait un 0-0 du côté de Mallorque. Bref, je pense qu'on peut se régaler et qu'on peut assister à beaucoup de buts du côté du Real Madrid pour ce match-là. Voilà, j'ai regardé les deux systèmes tactiques qu'ils ont présentés différents sur les 2-3 derniers matchs. On a à l'extérieur eu un 3-4-3, avec évidemment Blanco et Guebara en milieu de terrain. Une attaque avec Rioja et Omodorion. Et bien sûr, Marine en défense centrale. Et à domicile, c'est plutôt un 4-5-1 ou un 4-4-1-1. Vous l'analyrez comme vous voulez. Bref, une équipe qui se cherche et qui n'a visiblement pas trouvé la formule. Les compositions d'avant-match, donc là, il y a une erreur, puisque Lounine est annoncé titulaire alors que Carlo Ancelotti a dit que ce serait Kepa. Alaba est blessé, donc là, c'est Wuskort qui s'est complètement trompé. On aura donc Rudiger, Nacho, Vasquez à droite, mais ouais, Vasquez à droite, Garcia côté gauche, puisque Mindy est blessé, Valverde, Kroos. Et ça serait donc un 4-2-3-1 avec Bellingham, milieu offensif gauche, j'y crois pas trop, Diaz en tant que milieu offensif centre et Modric comme ça. Moi, je pense qu'on aura, ils se sont vraiment trompés là aujourd'hui, Wuskort. Je pense qu'on aura comme d'habitude un 4-4-2 diamant avec Diaz-Roselou ou Diaz-Rodrigo en attaque, Bellingham en pointe haute et Modric et Valverde en milieu centre. Ils se sont complètement trompés aujourd'hui, Wuskort. Les dernières confrontations, c'est une équipe qui réussit très bien au Real Madrid, 5 victoires, une seule défaite qui était à domicile, je crois, pendant le Covid au stade Alfredo Di Stefano. Mais vous le voyez, sur les 3 dernières rencontres, c'est au minimum 3 buts inscrits par le Real. Et à chaque fois, les victoires là-bas sont fleuves, 4-1-4-1, ce qui nous laisse, on va dire, confiants pour ce match. Donc avec Unibet, vous avez donc 100 euros de bonus, voilà, avec le lien en description et le code chronique. Évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, on paraît avec responsabilité. C'est interdit aux mineurs. Le Real est favori, 1-50, 4-0-5 pour le match nul, 5-40 pour la victoire d'Alaves. Bon, vu la forme du Real qui est invaincue depuis 16 matchs, la forme d'Alaves, bon, on ne va pas prendre de risque, le Real à 1-50, ce qui est très bien coté. Honnêtement, c'est une très très belle cote, tant la différence d'écart entre les deux équipes est grande, je pense que ça peut se tenter. Là, vous voyez, c'est très équilibré, puisque à chaque fois que le Real va à l'Avest, ils encaissent un but. Mais vu la défense du Real cette année, qui encaisse très peu de buts, je pense qu'on peut tenter le non. But pour les deux équipes, non coté à 1-69. Après, c'est vous qui voyez, mais moi j'aime bien toujours regarder si le Real peut encaisser ou pas des buts. Et je pense que pour cette rencontre-là, on peut assister à un nouveau clinchit, donc je dirais non. Et moi, je partirais tout simplement sur la cote à 10. La cote du 3-0 pour le Real Madrid, qui est un peu risquée de parier ça. La cote la plus probable, c'est le 1-0 ou le 2-0 pour le Real, qui sont cotés à 6-25 ou à 6-50. Moi, j'ai envie de tenter le 3-0, parce que ce Real cette année, j'ai remarqué ça contre Villarreal et contre Valence. S'ils peuvent continuer à mettre des buts et à faire couler la tête de l'adversaire sous l'eau, ils ne vont pas se gêner, et ça c'est une très grande force d'ailleurs. En plus, une équipe qui est en sur-régime en termes de réalisme, puisqu'ils ont toujours plus de buts que des spectés de Goals. Donc, on va mettre un 3-0. Je n'ai pas le 4-0 pour le Real, mais je pense que c'est coté à 15 ou 20. Après, c'est vous qui voyez. Donc, voilà, vous avez le code chronique, et c'était donc le dernier avant-match de cette année 2023. Et pour finir, j'ai envie de dire Bellingham buteur, puisque meilleur buteur de la Liga. Je pense que dans sa tête, il voit l'avance qu'il a, il voit que Lewandowski ne marque pas. Je pense que Bellingham a pour objectif de terminer Pichichi pour sa première année, sachant que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il est annoncé comme favori au Ballon d'Or, peut-être avec Mbappé qui va jouer l'Euro avec l'équipe de France. Donc, il a une carte à jouer, Bellingham, et je pense que tous les buts qu'il va mettre, ça va jouer en sa faveur pour un Ballon d'Or. Un abonné m'a envoyé ça pour la rubrique Nostalgie. Vous savez, c'est la nouvelle rubrique que je vais mettre de temps en temps quand je n'ai pas de mini-jou, etc. Et j'aime beaucoup cette photo, puisqu'à l'époque, je suivais beaucoup la Juventus, puisque j'ai toujours suivi le parcours, vous le savez, de Zidane, qui a, pour ma part, joué à Bordeaux. Enfin, je l'ai vu commencer à Bordeaux, je ne l'ai pas vu jouer à Cannes. Et donc, je l'ai suivi à la Juve, puis au Real, et c'est comme ça que j'ai aimé le Real Madrid. Mais avant ça, je suivais la Juventus de près. Ça m'a permis de découvrir des mecs comme, vous le voyez en photo, Edgar Davids, Del Piero, qui a fait partie pendant très longtemps de mes 4-5 joueurs préférés. J'ai mis beaucoup Del Piero. Et évidemment, Thierry Henry, qu'on a tendance à oublier, mais il a bel et bien joué du côté de Turin. Ça s'est mal passé. Et il avait donc rejoint un peu plus tard Arsenal. Voilà, les amis. Puis tout ça, vous pouvez me les envoyer par Instagram ou Thread, les deux nouveaux réseaux, enfin, le nouveau réseau de Meta. Voilà, c'est le nouveau Twitter. Insta, vous connaissez. C'est là que vous m'envoyez vos photos, vos mini-jeux. On est bientôt 40 000 sur Instagram et on est bientôt 4 000 sur Thread. Donc, ça monte, ça monte. Ça me fait plaisir. Voilà, les amis, pour ce dernier avant-match de 2023. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On se retrouve demain pour ce qui sera peut-être la dernière vidéo de cette année calendaire. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous dis à très vite. Ciao.